D'être dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, en l'accélérant un petit peu. On s'est donné une échéance à entre 4 et 5 ans pour justement mettre en place un plan d'action assez fort et assez impactant, bâti sur deux piliers. Le premier qui est un volet environnemental pur, donc la consommation d'eau, et un deuxième qui est sur la partie énergétique, la consommation d'énergie. Et sur ces deux piliers, on va à la fois réduire au maximum et en même temps faire en sorte de décarboner. Donc pour réduire la consommation des procédés, moins énergivores, des procédés qui consomment moins d'eau, de l'outillage également qui consomme moins d'énergie et moins d'eau, et puis faire en sorte d'aller dans l'innovation technologique, de demander à nos fournisseurs de nous accompagner par rapport à ces contraintes pour justement viser un mix énergétique qui soit le plus optimal possible.